Nous allons reprendre avec la revue d'actualité qui comme chaque mois débute par la revue d'actualité des vulnérabilités Microsoft. Je passe rapidement sur quelques vulnérabilités sur Internet Explorer comme chaque mois et le nouveau navigateur de Microsoft Edge avec ce mois-ci uniquement une vulnérabilité commune entre les deux puisque chaque mois on fait la comparaison entre les deux puisque Microsoft insiste sur le fait que le nouveau navigateur est nouveau et reprend majoritairement du code neuf, alors qu'en fait pas tout à fait puisqu'on retrouve un certain nombre de vulnérabilités communes. Des vulnérabilités sur VBScript et Jscript mais qui sont aussi exploitables depuis le navigateur juste avant, exécution de code, vulnérabilité dans Microsoft Office, donc encore une fois du grand classique, exécution de code à l'ouverture d'un fichier Office. Typiquement sur ce genre de vulnérabilité, les solutions comme les durcisseurs de noyaux comme Emmet ou les outils comme ça sont très pertinents parce que justement elles bloquent ce type de vulnérabilité. Vulnérabilité dans le gestionnaire graphique de Windows avec aussi du contournement, donc de la randomisation de la mémoire, la distribution stochastique de la mémoire. Vous avez quelques codes d'exploitation fournis par Google Zero ici. Depuis plusieurs mois, on voit aussi des exécutions de code à l'ouverture des fichiers de journaux Microsoft, donc c'est assez rigolo, ça permet de changer des classiques fichiers Office. Windows Shell, celle-là, je n'ai pas vraiment compris son fonctionnement, mais bon, c'est en gros une exécution de code qui peut... Enfin, à la navigation sur une page web, on peut exécuter du code au niveau du Shell Windows, donc j'en ai compris d'explorateur. Plus amusant, encore une vulnérabilité dans le Media Player de Windows, donc c'est encore une fois au niveau des raccourcis des fichiers MCL qui sont les fichiers de raccourcis de Windows Media Player, et là encore, en mettant un contenu un peu particulier, donc là c'est par exemple File avec du slash et de l'anti-slash et une adresse locale, on peut exécuter du code. Donc juste ça, ça permettait d'exécuter du code, il suffit d'envoyer le lien et voilà. Failles noyaux, je vais les passer, RPC également, des élevations de privilèges, des vulnérabilités flash, puisque depuis 2-3 mois maintenant, Microsoft publie des bulletins séparés pour faire part des vulnérabilités flashplayers. Ça on va les passer. Une vulnérabilité assez rigolote sur RDP RemoteFX. RemoteFX en fait, c'est une fonctionnalité dans RDP, donc Remote Desktop, qui permet d'ajouter beaucoup de choses comme le transfert direct d'une clé USB à la VM, de la 3D, du partage... Carte A+, je crois que ça marche de base, je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de trucs multimédia, genre de la 3D, de l'audio, des choses comme ça, dont les clés USB. Et là en fait, ça c'est très utilisé sur les fermes de postes virtuels, où sur un serveur, on a plein d'utilisateurs qui se connectent et ont donc une session virtuelle. Et là en fait, une clé qui est montée par un utilisateur sur sa session virtuelle peut être accédée par un autre utilisateur qui utiliserait le même serveur de poste virtuel. Enfin, de session virtuelle. Comme chaque mois, Windows XP Embedded Post Ready, donc la version des caisses enregistreuses, toujours maintenue et mise à jour par Microsoft. A noter quand même des différences entre la version XP Embedded Service Pack 3 et la version 2009. La Service Pack 3 n'est plus maintenue depuis janvier de cette année. Et pour faire pas mal de caisses en ce moment, je vois beaucoup de cette version-là qui n'est plus du tout mise à jour et vulnérable à beaucoup de vulnérabilités dont les exploits sont publics. Au niveau des advisories, rien de spécial, je passe. Alors concernant les vulnérabilités de Microsoft, il y a une vulnérabilité d'élévation de privilèges qui est en vente à 90 000 dollars sur un marché noir, si ça vous intéresse. J'ai trouvé aussi une 0day sur 0day2day qui permet de contourner le filtre anti-XSS d'Internet Explorer. Je pense que ce sera corrigé le mois prochain. Et dernier point un petit peu sur Microsoft, c'est que dans Windows Azure Active Directory, ils ont une espèce de liste noire de mots de passe qui fait que tous les mots de passe qui ont fuité dans les fuites publiées dans l'actualité ces derniers mois, voire années, sont interdits dans Azure. C'est pour ça qu'ils ont racheté LinkedIn. C'est pour ça qu'ils ont racheté LinkedIn, c'est pour avoir la base de données des mots de passe. C'est pas bien de racheter. C'est pas les publics. Je sais que c'est Dropbox qui faisait quelque chose d'un peu pas similaire, mais c'était en JavaScript dans leur page web où ils interdisaient un certain nombre de mots de passe avec pareil une liste noire de mots de passe trop classique. Ce problème c'est que sur son ADASO, il faut le faire en interne, c'est pas évident. Il faut utiliser un logiciel tiers ou un passeur de filtre tiers. Il n'y en a pas qui sont gratuits. Donc c'est quand même un composant qui voit passer tous les mots de passe, il ne faut pas qu'il soit totalement pourri non plus. Ensuite, Windows 10 is coming. Ça a fait beaucoup de bruit dans l'actualité pour deux événements. Le premier ici, c'est pendant la présentation d'un journal télévisé aux Etats-Unis où il y a eu une grosse fenêtre de mise à jour Windows 10 en plein milieu du journal. Ça c'est assez rigolo. Et une autre vidéo postée par un joueur professionnel, je ne sais plus quel jeu. CS. C'est ? CS. CS, c'est le Counter-Strike. Et pendant sa partie, Windows a lancé la mise à jour et donc a rebooté son PC. Il était plutôt énervé. Il y a quelques demandes d'oiseaux qui ont... Après, pour être franc, si on achète la version pro, on peut ne pas avoir de mise à jour. Ouais. Je pense surtout à ceux qui l'utilisent pour diffuser du contenu à la télévision. Ils pourraient dépenser 300 euros et l'acheter une vraie licence. Ensuite, je... Ouais, c'est moi qui l'ai mis sur Clamavé. Il y a une vulnérabilité qui a été identifiée. Donc il y a un port qui est exposé qui est le port 3310 et on peut de manière non identifiée envoyer un certain nombre de commandes, notamment scan, version et shutdown. Et il y a Robert Graham qui a lancé un scan. C'est celui qui a écrit Mass Scan sur tout l'adressage IPv4 de la planète. Donc il y a plusieurs milliers de systèmes qui exposent directement leur serveur Clamavé sur Internet. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc il y a une exécution de code à la clé. Sophos Safeword, c'est la solution de Sophos qui permet de faire du chiffrement de disques. Donc il a été audité par un chercheur. Et ce n'est pas exceptionnel du tout. Déjà, ça utilise un bootloader OpenBSD qui date de 2006, dont des exploits sont publics. Donc ça, c'est un peu moche. Surtout, en fait, il y a une espèce de master key. Bon, le bootloader est chiffré avec une clé symétrique qui est commune à toutes les solutions. Donc déjà, ça, c'est un peu très très moche. Mais surtout, il y a une espèce de clé maître. Parce que la clé de chiffrement qui est utilisée pour chiffrer le disque est dérivée à partir d'une information commune à tous qui est, je ne sais pas si je l'ai mis, je ne sais plus, et une information du disque dur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez un disque chiffré, l'information, je crois que ce soit le nom du disque ou le numéro de série, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez trouver la clé maître et déchiffrer le disque. Ensuite, vulnérabilité système. Bon, quelques vulnérabilités sur VMware. Alors, comme il y a de plus en plus de virtualisation et d'usage de NSX, qui est la couche de virtualisation du réseau VMware, c'est l'une des premières vulnérabilités que je trouve vraiment un peu gênantes vis-à-vis de cette fonctionnalité. Alors là, ce n'est que de la fuite d'informations sensibles, mais je pense qu'à terme, on va avoir de plus en plus de vulnérabilités sur NSX. Vcenter, qui est la console de gestion des plateformes virtuelles VMware, qui est vulnérable à une désérialisation et donc une exécution de code Java. VLC, exécution de code à la lecture d'une vidéo, un peu comme QuickTime, on en reparlera tout à l'heure, je crois. Ah, allez, bloatware ou boufficiel, j'ai trouvé ça sur Bithoduc. C'est la version française, boufficiel, parce que ça bouffe de l'espace, je suppose. Non, je ne sais pas. Ce sont en gros les suites logicielles installées par défaut sur les ordinateurs achetés dans le commerce, que ce soit Asus, Lenovo, etc., IBM, HP, etc. Beaucoup de ces logiciels font des mises à jour en HTTP, souvent récupèrent les informations en format XML, et il est possible d'injecter des éléments dans ces fichiers XML, et après d'arriver à une exécution de code, donc en soumettant un autre binaire et exécuter le code. Donc en fait, il y a un article qui est ici, qui a été publié, qui reprend toutes les solutions, tous les boufficiels, et en fait, la plupart vont chercher leur mise à jour sans HTTPS, voire ne vérifier pas les certificats, et donc on peut compromettre un poste assez facilement comme ça. Mais il n'y a pas que les bloatwares, donc les boufficiels. Kipass, par exemple, aussi est vulnérable à ce type de problématique. Donc il y a une mise à jour qui a été publiée, donc il est fortement recommandé de mettre à jour Kipass, si vous l'utilisez. Kipass qui est un gestionnaire de mot de passe. De le mettre à jour, mais pas de manière automatique. Oui, d'aller chercher soi-même une mise à jour, puisqu'en fait, un outil existe et permet d'exploiter ce genre de vulnérabilité, donc ça s'appelle Evil Grade, donc vous l'avez ici sur GitHub, et il permet d'exploiter ce genre de vulnérabilité et d'injecter du code lors des recherches de mise à jour automatisées. Après, c'est signé Kipass, les mises à jour, etc., et il faut une action utilisateur pour télécharger la mise à jour. Ça dépend. Ça a fait beaucoup de bruit pour Kipass, alors. Kipass, oui. Kipass, il faut que tu... En fait, ça te renvoie vers une page web, où tu dois toi-même cliquer pour récupérer le binaire et l'exécuter. Oui, c'est pour la signature et l'exécuter avec mon site. Tu vérifies l'origine du site web, la signature du binaire, toi, quand tu installes... Sous Windows, ça m'a essayé signé par le nom de développeur, quand on clique dessus. Tu connais le nom du développeur de Kipass ? Oui, si on ne vérifie pas. Je pense que malheureusement, peu de gens le font réellement. Moi, je sais que je soumets toujours sur le virus total, de base, mais tout ce que tu t'échanges. Bien sûr. Côté réseau, assez rigolo aussi dans les plateformes de gestion, donc Juniper, Junos Space, qui est le manager des équipements réseau de Juniper, qui est vulnérable d'un certain nombre de vulnérabilités, dont de l'exécution de codes à distance par de la dessérialisation d'objets Java, ça utilise RC4 pour le chiffrement, on peut contourner les politiques de sécurité, enfin bon, il y en a plein, plein, comme ça, des vulnérabilités. Citrix NetScaler, ça, c'est... Alors, autant Junos Space, théoriquement, c'est une plateforme d'administration, donc qui est censée être dans un bastion séparé, auquel seuls les administrateurs doivent avoir accès. Citrix NetScaler, c'est la plateforme qui permet de gérer les accès à distance Citrix, donc l'accès aux fermes de... aux postes virtuels Citrix, qui gèrent l'authentification, mais majoritairement, ça s'est exposé sur Internet. Et là, c'est un petit peu moche, parce qu'en gros, on peut, en modifiant ces cookies de session, récupérer la session d'un autre utilisateur. C'est plutôt embêtant. Alors, je crois que c'est que authentifié, mais il suffit quand même d'avoir une authentification réussie pour ensuite pouvoir se faire passer par un autre... enfin, pouvoir voler la session d'un autre utilisateur. Le bon firewall, Cisco, Asa... Je veux dire, presque comme d'habitude, de l'exécution de codes d'authentifier. Là, c'est sur la partie IPsec. Si activé lors de la négociation en IPsec, on peut envoyer du code et exécuter du code sur le firewall. Sachant que c'est de l'X86, donc c'est plutôt facile à coder. C'est la même vue que l'XX ou c'est encore en... Je crois pas, non. Il y a eu le même type de vulnérabilité il y a 2, 3, 4 mois, je crois, encore une fois. Je sais pas où se situe exactement la vulnérabilité, par contre. Je sais que c'est juste où je l'ai mis, mais de l'ordre de la négociation. J'ai pas eu les détails. Oui, sachant que forcément, ça, c'est exposé sur Internet. Alors, sur de l'IPsec... Pas forcément. Souvent, l'IPsec, c'est exposé sur Internet, mais tu fais du filtrage IP source, parce que t'es censé faire un tunnel IPsec point à point. Si c'est du utilisateur nomade, souvent, c'est plutôt du VPN SSL, donc... Mais quand même. Il faut pas mettre des firewalls comme ça en frontal non plus. J'ai un client qui en avait, et on a eu l'interdiction de faire des scans de port, parce qu'en fait, un scan de port sur une machine qui était derrière le firewall, ça faisait tomber le firewall. Ils avaient un ticket ouvert pendant 8 mois. Il y a pas mal de clients qui mettent ça en frontal, justement, de leur premier bastion, parce que ça permet de faire du filtrage grosse maille, et derrière, il y a les vrais firewalls. C'est juste pour les labos, en fait. QuickTime, tout comme VLC, exécution de code à la lecture d'une vidéo. Je crois qu'il y a deux vulnérabilités publiques. Le problème, c'est qu'Apple a abandonné QuickTime sur Windows. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des vulnérabilités d'exécution de code sur QuickTime qui ne seront jamais corrigées. La défense américaine avait me recommandé de désinstaller QuickTime sur Windows. Apple a publié une procédure sur son site. Je vous recommande fortement, si vous l'avez encore, de désinstaller QuickTime. C'est fait. Le problème de QuickTime, c'est que dès qu'on commence à utiliser certains outils comme Adobe Premiere ou des choses comme ça, parfois, c'est embarqué. On ne le sait pas forcément et on devient vulnérable. Une vulnérabilité dans l'AGO, il y en a déjà sur les mois précédents. Donc ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Le suivant est assez intéressant. C'est quelqu'un qui a fait une étude académique sur le typosquatting. Le typosquatting, ça consiste à enregistrer des noms de domaines qui sont sémantiquement proches d'un nom de domaine légitime où il fait du bit squatting, c'est-à-dire un bit qui change et donc ça change une lettre dans le paquet. Et là, au lieu de le faire sur des noms de domaines pour des sites Internet, comme c'est souvent le cas, il l'a fait sur des noms de paquets. Par exemple, des paquets comme les gem Ruby, comme les paquets de Spitton qu'on installe avec Pip. Et du coup, c'est assez intéressant. Il y a des statistiques. Je n'ai pas tout remis ici. En fait, on se rend compte que lui, il avait créé des paquets spécifiques pour exécuter du code sur les machines qui l'installaient, si possible avec les privilèges élevés, parce qu'à la plupart du temps, on fait un pseudo-pip install. Et du coup, il y a quand même pas mal de gens qui se plantent en tapant le nom. Et donc, il a... Enfin, je n'ai pas le nombre de personnes exactement, mais plusieurs milliers de personnes qui ont été infectées comme ça. Donc, c'est assez facile et il faut faire attention à ce qu'on tape. Enfin, ce n'est pas révolutionnaire, mais sur les gestionnaires paquets, je ne l'avais jamais vu encore. Ah oui, donc on a de nouveau quelque chose dans la catégorie voiture ce mois-ci. Alors, c'est un peu moins exceptionnel que ce qu'on a pu voir l'année passée, mais là, c'est une Mitsubishi Outlander hybride. Donc, comme elle est hybride, il y a une application sur le smartphone pour pouvoir un certain nombre de choses. Et la voiture a un réseau Wi-Fi, tout simplement, auquel le téléphone se connecte. La plupart du temps, comment ça se passe pour les voitures connectées ? Le téléphone se connecte via le réseau mobile à une plateforme qui est hébergée par le constructeur qui lui-même a un mécanisme d'échange avec la voiture. Là, c'est en direct. Donc, on se connecte sur le Wi-Fi de sa voiture. Et le problème, c'est que la clé qui est hard-codée, on peut la casser au bout de quelques jours en fonction de la puissance de calcul qu'on a. On peut utiliser ça pour, par exemple, désactiver l'alarme de la voiture avant de la voler. Donc, ils n'ont pas poussé le vis jusqu'à essayer d'envoyer des données sur le bus CAN. Donc, je ne sais pas si c'est possible ou pas d'avoir une action sur le volant, les freins, etc. Ça ne paraît pas impossible. Est-ce qu'au moins, la clé est unique par voiture ? Oui. Mais elle est hard-codée. On ne peut jamais la changer. C'est quand même un b... Il faut changer de voiture. Swift. Alors ça, ça fait pas mal de bruit. Le piratage de Swift. Puisque... D'ailleurs, ce n'est pas vraiment le piratage du réseau Swift. C'est le piratage de banque qui utilise Swift. Puisque la banque du Bangladesh a perdu 80 millions de dollars. Il y a un certain nombre de virements qui ont été faits, jusqu'à 951 millions. Sauf qu'en fait, il n'y a que 80 millions de dollars qui sont passés. Alors pour la petite histoire, c'est pourquoi est-ce que ça a été bloqué ? Parce que les attaquants se sont trompés dans l'orthographe de la banque. Et alors, ils ont mis Shalika Foundation à la place de Shalika Foundation. C'est dommage pour eux. Je vous ai mis ici un schéma qui est plutôt intéressant de tous les vols et tous les virements qui ont été faits sur Swift. Je vais se poser des questions. Je fais un peu de pub. Il y a un article sur notre blog Security Insider qui est bien fait sur Swift. Il parlait de... Pour la partie... Insider... Ils auraient toujours eu des conflits dans la banque du Bangladesh pour avoir accès à ça. Tu penses qu'ils ont eu des... Parce qu'il y a eu d'autres banques en fait. Je ne l'ai pas mis là. Il y avait une banque en Thaïlande aussi, je crois. Ils ont pour le temps de l'Etat. Philippe. Oui. Une banque vietnamienne aussi a été attaquée. Il y a d'autres banques qui ont été attaquées à peu près avec la même... Et en fait, si justement, je l'ai lu l'article que tu avais publié et j'ai pris ce qu'il a fait Simeon Tape et à eux et tout. Et en fait, ils font les points justement de corrélation en fonction des différentes TTP qui vont trouver justement ces programmes. Mais visiblement, dans la tagline, le point de départ, c'est Bangladesh et c'est un Insider. Pas de l'avant, quoi. Oui, forcément. Vu le niveau de complexité, il faut des complicités internes. Et puis visiblement, ils sont restés un nombre avant d'arriver au... Oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se prépare, ce genre de choses. De l'autre côté, ils n'ont pas le droit de 951 millions. Moi, ça me paraît quand même fou. Ça paraît très sophistiqué. Je pense qu'on peut faire plus simple. Au Facebook, on passe. Oui, c'est pas extrêmement intéressant. Castorama, c'est juste rigolo. En fait, sur les suggestions de recherche Castorama, quand vous mettiez des recherches complètement débiles, elles étaient partagées avec tout le monde. Donc en fait, vous pouviez mettre... Donc là, ils ont mis jardin pour enterrer Benjamin Petit, jardin pour courir nu. Et donc en fait, tout le monde... Oui, t'as mis des trucs soft, ça va. Oui, j'ai pris la version sympa. Donc en fait, vous pouviez mettre ça et c'était vu par tout le monde. Il semblerait que ce soit toujours le cas. Il y a juste un display non sur... Ils ont vraiment corrigé. Ils ont mis un display non. J'ai regardé hier, j'ai essayé de l'enlever et ça marche plus. D'accord. Ils l'ont peut-être vraiment corrigé. Mais le site a... Enfin, la fonctionnalité a été bloquée pendant plusieurs jours parce que je pense qu'ils ne savaient même pas le corriger. Ils ont même technologisé en pensant que c'était fait dire à technolog. Oui. Ça, c'est plutôt... Alors, je ne sais pas... C'est plutôt intéressant. Je ne sais pas dans quel cadre ça a été fait. Enfin, c'est récupération de clés RSA lors d'une action cryptographique en écoutant le bruit d'un ordinateur. Donc on voit... Je ne sais pas si vous oubliez bien l'espèce d'antenne en plastique transparent qui permet de capter le bruit. On avait présenté il y a bientôt un an maintenant un truc à peu plus... Même deux ans. Un truc similaire où les gars faisaient par imposition des mains sur l'ordinateur. C'était les chercheurs israéliens je crois qu'ils avaient trouvé ça au université. Si, si. Le gars touchait l'écran avec un capteur et était capable... C'était pas capteur. Il était médium. Donc voilà. Possibilité d'extraire les clés RSA de cette manière-là. Quand on voit la puissance de trépons de signal qu'on est capable de mettre en œuvre pour extraire du bruit de signal, par exemple. Et les ondes gravitationnelles c'est de la démence la puissance de trépons qui est derrière. En fait, là c'est vrai que si tu regardes sur les trois dernières années il y a eu des attaques sur tous les canaux auxiliaires possibles et imaginables. Le toucher, le son... Après ça c'est dans un laboratoire. Je ne sais pas si l'ordinateur fait autre chose que des opérations cryptographiques. Si tu as d'autres traitements pendant ce temps-là... Je pense que ça donne... Il ne fait pas n'importe quelle opération cryptographique. Oui, il fait certaines opérations et il capte à ce moment-là et il save que la clé est utilisée. Oui, bien sûr. Et ils découpent ce qu'ils écoutent ? C'est les vibrations. Le son. Oui, c'est le son produit par l'ordinateur ou le son produit par la carte de son par l'ordinateur. Ah, ça je sais pas. Je pense que c'est la vibration. Je pense que c'est la vibration. C'est la longueur de... Tu as déjà écouté... Ça fait un peu... Ça vibre avec mes... Mais c'est vrai que j'ai pas en détail... Après, si le fait qu'ils utilisent une libre photo est un peu plus grave... Oui. Si OpenSSL, ça fait des années, des années, des années qu'il y a des... Des comprenements qui vont bien. Et derrière, on dit toujours... On dit qu'il y a une vieille libre. Bon. C'est grave. Oui, le premier est assez intéressant. C'est une étude de personnes de chez Sogeti qui ont un client qui a été infecté par un ransomware et plutôt que de payer la rançon, ils ont décidé de regarder un peu le rançon officiel et ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient finalement à déchiffrer sans payer à cause d'erreurs dans l'implémentation cryptographique. Le deuxième est marrant, c'est TeslaCrypt qui a posé pas mal de problèmes. Les auteurs du malware sont plus vraiment actifs depuis un certain temps. Donc il y a un chercheur d'Esset qui a juste essayé de contacter le SAV parce qu'apparemment, ils ont un SAV. Les criminels ont un SAV en demandant s'ils pouvaient récupérer la clé maître et les gars lui ont filé la clé maître. En gros, tous les développeurs de ce genre de trucs ils ont un SAV parce que nous, on avait bossé sur un injecteur. Et si tu avais des bugs dans l'injecteur, tu peux contacter le gars et il te... il te démêguer le truc et il te redonner une nouvelle version de l'injecteur. Donc tous les attaquants comme ça qui ont une clé maître et qui vendent ont un SAV. Ce sont des professionnels. Il suffit qu'ils pouvaient... C'est... Disons, il n'y a pas le bon goût, quoi. C'est tout pour... Mais d'autre côté, c'est intéressant ce genre de choses. C'est quand on a des... Quand on est victime de ce genre d'attaques, on se retrouve avec des données chiffrées et on ne peut pas payer ou on ne peut plus payer parce que les gars ont arrêté leur système, ça peut quand même toujours être intéressant si les données, on les a nulle part ailleurs, de quand même les garder, de les stocker au cas où. Parce que soit on peut récupérer les clés par des chercheurs comme ça, soit par des arrestations de la police. Donc on peut toujours récupérer un jour les clés. On peut garder l'espoir. Oui, mais après, tes données, souvent, tu en as besoin rapidement et... Il y a une cas de figure où les gens, même en ayant payé, ne reçoivent pas la clé de décadage. Ça est arrivé plusieurs fois. La suivante, je ne sais pas... Enfin, je l'ai trouvée. Je trouvais ça fou. J'ai lu l'article. Je n'ai pas compris plus que ce qui est marqué dans le titre. Il semblerait qu'il y a des gens qui ont peur d'avoir un rançongiciel et qui achètent des bitcoins en prévision. Ce n'est pas forcément la meilleure stratégie sécurité. La dernière, c'est pour Laurent. Oui. C'est une porte dérobée matériel analogique dans les processeurs. Mais c'est assez impressionnant. Parce que c'est quelque chose qui se fait, effectivement, entre... C'est quand le constructeur qui veut faire construire un processeur envoie ses plans, c'est les blueprints, je crois. Non ? Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Envoie les plans aux fabricants. Et à ce moment-là, eux, après le design du processeur, ils arrivent à rajouter une backdoor analogique pour la phase de production. C'est au niveau du... C'est le fondeur qui fait ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'une routine. Donc, ils ont des buffers qui viennent avec... pour pouvoir modifier les processeurs. Oui. Mais c'est par exemple un truc, ça pourrait être étatique, quoi. C'est-à-dire, Apple fait son design de processeur pour l'iPhone. Ils envoient ça à... Je ne sais pas qui font les processeurs Apple. Samsung. Samsung. Et ils intègrent directement ça, quoi. Mais bon, ça prendrait une heure, rien qu'à expliquer. Enfin, voilà, j'ai lu un peu en travers. C'est valable contre les faiblesse, quoi. Enfin, toutes les sociétés faiblesse qui font du design de processeur, mais qui... C'est-à-dire tout le monde, quoi. Tout le monde. À part Samsung ou... Un IBM, c'est un POC ou ils ont découvert quelque chose qui existait ? Non, c'est un POC. Ils ont montré que c'était faisable et facilement, mais par contre, ce n'est pas une découverte dans les processeurs existants. C'est un POC ou une source qui n'est pas non plus de la taille des gouvernés et des processeurs qui sont en train d'aujourd'hui non plus. Oui. Mais ils n'ont pas non plus des moyens fous, quoi. Avec des vrais moyens. C'est trois mecs, quoi. Avec des moyens de gouvernement, tu fais ça sans problème. On peut imaginer. Oui, alors ça, c'est assez intéressant aussi. Irongate. C'est quelque chose qui a été découvert en 2015 par des personnes de FireEye et qui a été présenté en détail. Ça doit être la semaine dernière à une conférence sur la sécurité des assietés industrielles à Vienne qui s'appelle S4 Europe. C'est le pendant européen de S4 qui a lieu à Miami en janvier chaque année. C'est assez intéressant. C'est quelque chose qui cible les systèmes Siemens, mais uniquement les simulateurs, pas les vrais automates. Et qui remplace en fait une DLL pour intercepter les échanges entre l'automate et le poste de supervision qui enregistre cinq secondes de trafic légitime et qui le rejoue et ensuite envoie des fausses commandes. Donc l'opérateur pense que tout se passe bien alors qu'en fait les commandes envoyées sont modifiées. Mais du coup, ça ne marche pas dans la vraie vie. Ça ne marche que pour le simulateur. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est quelqu'un qui a testé ça dans son coin. Enfin, on ne comprend pas la vraie utilité. Parce que si c'est un POC, il y a quand même quelque chose qui est étrange, c'est qu'il ne fonctionne pas quand il est dans une sandbox. Donc ça, c'est plutôt une sorte de weaponisation qui est faite quand on veut vraiment l'utiliser. Donc là, voilà. Ils ne savent pas trop. C'est ce qui est marqué dans le blog post de FireEye. Ils ne comprennent pas trop pourquoi ça a été fait. En tout cas, ça existe. Je ne me rappelle pas quel est le premier lien. Le deuxième, c'est dommage, ça ne se voit pas trop. Parce que c'est quand même très intéressant. C'est assez rigolo. C'est une caméra, une webcam classique sur laquelle on peut se connecter. Il y a un login et un mot de passe. Et simplement, si sur le mot de passe, le login, on fait une injection SQL basique, ça marche et on peut changer toutes les valeurs de la base de registre comme ça. Donc en 2016, ça existe encore. Donc là, le truc, c'est update, table, il faut dire quelle marque quand on ne les achète pas. Je ne sais pas s'il le cite. Mais voilà, à la place de l'username, vous faites simple code .updateusersetpassword égale A. Là, ça marche. Et donc ça, c'est en 2016. C'est beau. Oui, j'ai changé. Donc piratage, j'avais mis probable au début et confirmé de TeamViewer. En tout cas, ils l'ont confirmé sur leur blog, sur leur site. Donc ça a été un peu la panique pendant quelques heures parce qu'en fait, TeamViewer, des gens ont commencé à témoigner sur Reddit que leur post ou serveur avait été compromis, on avait pris la main dessus. Principalement des post et les gens se faisaient vider leur compte Bitcoin ou vider leur compte bancaire ou on leur achetait des choses sur leur compte Amazon. Apparemment, ce serait lié aux différentes compromissions et vols dont on va parler juste après des bases de données LinkedIn, MySpace, etc. Finalement, il y a peu d'informations sur le sujet à part juste des plaintes d'utilisateurs qui expliquent qu'ils se sont fait voler tout leur argent. TeamViewer, je pense, très très mal réagi parce qu'au début, ils ont juste nié de non, non, c'est pas nous alors que l'infrastructure a été coupée pendant quelques heures. On suppose que c'est un des doses que leur DNS pointait vers la Chine. Ils ont nié jusqu'à il y a quelques jours où ils ont annoncé la chose sur leur site. Le dernier, c'est l'air intéressant. Pornhub, donc si vous voulez un accès route au serveur Pornhub, c'est 1000 dollars. Donc des accès sont en vente. On regarde du trafic, c'est pas cher. Tout se vend sur le marché noir. Alors là, j'ai essayé de faire crescendo, non pas tout à fait crescendo, Let's Encrypt, donc il y a une fuite de la base de leur emailing. Donc il y a 7000 mails qui sont sortis, bon uniquement des mails. LinkedIn, tiens, j'ai pas fini. Donc 167 millions de comptes sont sortis. Alors par contre, les mots de passe sont hachés en Shawan, mais sans diversificateur. Donc le problème, c'est que c'est cassable. Donc c'était en vente de Bitcoin sur le forum ici, mais le problème, c'est que maintenant, c'est publiquement accessible. Oui, il y a un torrent, il y a un minimum sur le thread de Reddit, il y a un torrent. Twitter également, 32, enfin là, c'est vraiment le mois de la sortie des bases de données. 32 millions de comptes de Twitter qui sont sortis, donc ça, j'ai pas mis la main dessus. 300 dollars, un demi Bitcoin. En fait, ils ont, c'est pas Twitter qui s'est connu, je le sais, ils ont co-écouté plein, 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 plein de mots de passe, de webmède, qu'ils ont co-rassemblés dans une même boîte de l'autre. C'est comme Pony, par exemple, Pony, c'est ce qu'il faisait, il arrivait sur une machine, il se qu'il a joué au milieu de passe et après, il s'est passé. Tumblr, pareil, 65 millions de comptes. Pardon ? Ça date de 2012, l'effet. Oui, ça datera de 2012, alors le truc, c'est ce qu'on disait ce midi, c'est que moi, j'ai pas mal de comptes LinkedIn, des vrais et des faux, j'ai aucun de mes comptes dans la base LinkedIn qui est liqué. Ah oui, parce qu'il y a 167 millions. Ah, mais toi, tu y es ? Oui, mais il y a 300 millions de comptes au total. Et il y a 10 qui sont censurés avec des dits. Oui. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est parce que le compte a été supprimé, du coup, il supprime le H dans la base, je sais pas pourquoi. Il y a au moins un compte, quelqu'un qui conclut, les voies de supprimer contre des grèves. Donc on n'a pas été prévenu par personne. Il n'y a pas eu de communication à la part de LinkedIn ? En fait, je pense qu'on avait une en 2012. Il n'y a pas eu de réinitialisation. Non, mais c'est vrai, en fait, les mots de passe, ils ont été faits en 2012. C'est surprenant que la base ne sorte que maintenant. Non, parce que j'avais le même mot de passe. Oh là là, tu changes pas ton mot de passe avec les gens. MySpace, là, c'est 500 millions de comptes, apparemment seulement 360 millions de comptes uniques, mais je savais pas que MySpace s'existait encore. Donc effectivement, vu la quantité de choses qui sont sorties et que les gens utilisent le même mail un peu partout et le même mot de passe, il y a de fortes chances que tout soit un peu lié et qu'on puisse accéder à d'autres comptes. Mail.ru, Yahoo russe, Google russe, Pifrosoft en Russie, pareil, 270 millions d'adresses mail qui seraient sorties ces derniers jours. VK.com, c'est pas moi. 100 millions de comptes. 100 millions de comptes qui sont sortis en vente en Bitcoin. Pour le fun, le compte Twitter de Katy Perry a été piraté. Je crois qu'elle a juste envoyé un mail, un message à Taylor Swift, mais pas Taylor Swift de la sécurité. Il y a aussi les comptes LinkedIn, Twitter et Pinterest de Mark Zuckerberg qui ont été piratés parce qu'en fait son mot de passe, c'est vraiment la blague, son mot de passe, c'était da da da. Donc mot de passe très très sûr. Mais apparemment, c'était les comptes qu'il n'utilisait quasiment pas. Les faits étaient relativement limités. Outils... Apple a embauché John Callas qui est un peu une légende de la crypto puisqu'il est cofondateur de PGP avec Zimmerman. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont embauché, mais sûrement pour faire de la crypto. Quelques outils. Donc le premier, copier des fichiers via PowerShell Remoting. Si jamais les ports classiques SMB 445 ne sont pas ouverts, ça peut servir. Le deuxième, c'est du spoofing de temps NTP. Alors en fait, ce n'est pas extrêmement précis. Ce ne sont pas des failles sur NTP, mais c'est des failles... Enfin, c'est comment spouffer des signaux GPS ou une autre technologie dont je ne me rappelle plus le nom pour modifier l'horloge de serveur. Ensuite, un petit outil d'attaque wildcard. C'est si par exemple vous avez des restrictions dans le sudo pour certains utilisateurs qui ont le droit d'exécuter certaines commandes et on a la fâcheuse habitude de mettre des étoiles parce que c'est plus facile. Ça permet souvent d'utiliser d'autres outils dans d'autres répertoires. C'est un outil pour faciliter un peu tout ça. Ensuite, une analyse de sécurité de Microsoft Direct Access donc une technologie de VPN de Microsoft assez transparente basée sur... C'est de l'IPv6 encapsulé dans l'IPv4. C'est un peu compliqué. C'est de l'IPv6 encapsulé... Non, c'est de l'IPv6 dans l'IPv4. Un peu compliqué mais finalement il n'y a pas grand-chose à part quelques algos à désactiver mais dans l'ensemble, ça va. Ensuite, contourner la protection anti-malware de Microsoft. Je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est celle qui va notamment s'exécuter dans PowerShell v5 qui fait que... Par exemple, on télécharge un script PowerShell maveil sur Internet même s'il est encodé en base 64. À partir de la version 5 de PowerShell, il va être analysé une fois qu'il a été désencodé de base 64. Là, finalement, en mettant une DLL dans le dossier courant, elle va être chargée au lancement de PowerShell au lieu de la DLL à MSI légitime et donc on peut contourner ce mécanisme. Ça, c'est assez intéressant. Et le dernier lien, c'est un lien qui explique comment à partir d'une DLL normale, on peut la bague de règle. Mais ça modifie la signature. Ça modifie la signature. Alors ça, je crois que ce n'est pas ultra récent mais c'est intéressant de le rappeler, des méthodes pour contourner la politique d'exécution de PowerShell. Ah oui, ensuite, le suivant, c'est ça, c'est assez intéressant. C'est quand on voulait utiliser par exemple, on a compromis une machine lors d'un test d'intrusion. On veut utiliser un autre compte mais pas forcément laisser de traces dans les journaux d'événements. Là, ça montre comment on peut en PowerShell injecter des credentials en mémoire qui vont pouvoir être réutilisés directement sans que pour autant qu'il y ait un événement en session ouverte qui soit enregistré dans les journaux locaux. Ça, c'est quand même pas mal. Et ensuite, le dernier, Eric Belotte, c'est si vous avez besoin de transférer un binaire sur un Windows mais que potentiellement il y a des solutions de sécurité qui vous en empêchent, vous créez comme un fichier certificat avec l'entête et vous mettez votre binaire encodé en base 64 et avec la commande debug, vous pouvez le transformer en un vrai binaire. Le premier est un outil qui est potentiellement assez intéressant qui permet de faire de l'analyse de malware avec peu de traces ce qui permet de rester assez discret et de ne pas être détecté par le malware. La deuxième, c'est la petite tête de mort en fait, c'est le chemin d'exécution, enfin la version désassemblée d'un code et c'est un chercheur qui je pense est un vrai fou qui s'amuse à faire des outils pour que lorsque vous désassemblez un binaire avec l'IDEA, vous ayez un dessin comme ça et donc il a publié son outil qui permet de faire la génération de graphes d'exécution sous forme de dessin. C'est pour laisser des petits messages pour ceux qui désassemblent son code. Il me semble que c'est lui qui fait le mobfuscateur aussi. C'est ça. Quelque chose qui complique un code avec des moves. Avec en fait toutes les instructions ou qu'il est capable de refaire tout un binaire juste avec des moves avec des pushes avec que des trucs simples. C'est assez fou. Le suivant, c'est quelques explications sur comment créer rapidement en Python un proxy pour ajouter une authentification Kerberos lorsqu'on fait des tests web. Et le dernier, je sais. C'est des injections automatisées lorsque vous êtes en situation de singe intercepteur comme en Benzahigle et que vous avez la capacité d'injecter, enfin de voir des téléchargements de binaires. C'est un outil qui automatise le fait de patcher directement les binaires pour injecter un shellcode lorsque la personne récupère le binaire et l'exécute. Par contre, bien sûr, ça modifie la signature du binaire. Ah, tu as fait une partie de défense. Ouais. Du coup, le premier lien, c'est un script en PowerShell mais qui a une interface graphique pour scanner les droits dans Active Directory. Donc, c'est un peu un équivalent de AD Explorer mais qui permet de donner des droits. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça permet aussi de réutiliser des morceaux de code si vous pouvez développer des choses. Le deuxième, c'est juste un échange qu'il y a eu sur la liste sûre de l'Ossir. C'est une fonctionnalité qui peut potentiellement être intéressante sur le serveur de fichiers. C'est de détecter certaines extensions, certains noms de fichiers et de déclencher une alerte à ce moment-là. Voir même, je crois que c'est le deuxième lien qui explique qu'on peut carrément exécuter un script et donc, par exemple, couper le réseau d'un poste qui serait en train de chiffrer le serveur de fichiers. Ça peut toujours être intéressant à regarder. Au tout du moins, au moins, déclencher une alerte pour qu'on sache qu'il se passe quelque chose. Le troisième, c'est une étude qui est assez complexe à lire sur Management Engine qui est dans la plupart des ordinateurs modernes. Dans la majorité, d'ailleurs, vous avez, en plus de votre ordinateur, Management Engine qui est composant dédié, tout dédié, mais qui a accès à la mémoire, qui est un peu autre chose que le BIOS UEFI, qui a aussi accès au réseau et qui permet de prendre la main à distance et de faire pas mal de choses sur l'ordinateur sans que vous ayez la capacité de le désactiver. La personne a essayé de le désactiver avec plein de techniques différentes et, en gros, pour faire simple, c'est très compliqué à désactiver et, au final, il n'y arrive pas vraiment. Alors, je voudrais ajouter, Management Engine, il n'a pas seulement accès au réseau et à la mémoire, il a accès absolument à tout le monde. C'est le vrai système d'exploitation de tous les processeurs Intel. Les choses au-dessus, c'est juste pour faire bouger les fenêtres. Et alors, Jeanne Arotkowska, toujours la même, a un projet pour se débarrasser de ça en comptant sur une clé USB spéciale avec les choses qu'il faut pour court-circuliter ce seul moyen. Est-ce que ce serait possible de le pourcircuiter ? Alors, le projet n'est pas encore terminé. C'est un projet. Le projet, c'est que l'ordinateur, il n'est pas d'état. C'est-à-dire que tu puisses, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'on puisse reflasher à chaque démarrage. Ça revient à reflasher la durée. Parce que je crois que tu peux le désactiver, enfin, tu peux le flasher au moment où tu bootes, t'en débarrasser, mais dès que tu rebootes, cette saleté revient. La personne a même essayé de virer les composants, mais dans ce cas-là, il n'y a plus rien qui marche parce que ça contrôle aussi tous les accès mémoires. Il n'y a plus rien qui marche. À quand le BIOS Open Source ? Il y a un PC où tu as quasiment... Pardon ? Non. Bon, là, rien de spécial. Poche FZW... Tiens, je connais le nom de l'auteur. Si ça vous intéresse, ça peut être très intéressant pour vos payloads en PowerShell, qui est un FZW recodé et qui fonctionne... Enfin, pour recoder en PowerShell et qui fonctionne avec PowerShell 2 et qui permet d'avoir une compression très sympathique et donc de réduire la taille d'échelle code. Uniquement en 680 octets. Ah oui, alors là aussi, je ne suis pas trop un spécialiste, mais de ce que j'ai compris, il y a une telle qui annonce un support matériel du contrôle d'exécution... Pareil, je ne sais pas comment on dit en français. Control Flow Integrity. Bref. Donc c'est un mécanisme qui permet d'éviter l'exploitation via des techniques de type JOP et ROP. Donc c'est quelque chose qui est fait dans GRSEC. C'est justement ce qui était diostique depuis longtemps avec le module RAP. Et là, ça serait une sorte d'implémentation matérielle dans les futurs processeurs Intel qui, d'après les créateurs de GRSEC, qui sont concurrents en termes de fonctionnalités, seraient incomplètes. Voilà. Mais c'est quand même impressionnant de voir que le travail conjoint de Microsoft et Intel fait qu'ils arrivent va modifier quelque chose dans un processeur. C'est quand même assez fou. Donc il y a des histoires de Shadow Stack, pardon, pas tout comme bien. Et des vulnérabilités sur certains composants SCADA. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si Antec achète Bluecoat, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un pour la money-somme de 4 milliards. Ce qui est notable, c'est qu'il récupère par la même occasion Elastica qui est le leader aujourd'hui du KSB. Donc en fait, l'espèce de contrôle de cloud. Et j'ai mis deux petites choses rigolotes sur Bluecoat. C'est que sur leur blog, ils font un blog post sur lequel ils expliquent leurs solutions en faisant une petite allusion à la NSA. Ils ont regardé, on met la même phrase que la NSA ou sur des slides qui avaient été publiés par Snowden. On voyait la petite phrase SSL a dit un removed here. Et donc ils ont pris la même phrase sur leur blog post. Autre chose intéressante, ça avait soulevé beaucoup d'interrogations, c'est que Simantech Verisign, enfin par Verisign, avait délivré une autorité de certification intermédiaire à Bluecoat il y a quelques semaines, 3-4 semaines je crois. Et tout le monde se demandait pourquoi. Et bon, trois semaines après, on voit l'arrivée du rachat, enfin l'annonce du rachat de Bluecoat par Simantech mais surtout c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui Bluecoat a la capacité de signer n'importe quoi. C'est-à-dire que si par exemple on prend son PC, on va sur un réseau non maîtrisé où il y a un proxy Bluecoat, il pourrait très bien signer Google, Microsoft, Facebook, faire à la volée des certificats valides pour chacun des domaines qu'on visite. Sauf que si tu utilises Google Chrome et certains plugins Firefox, ça sera détecté, ce sera remonté et leur asset sera évoqué. C'est arrivé à certaines agences gouvernementales. De ton titre, c'est vrai. à la base, ils avaient fait ça justement pour faire de la réponses sur un site. C'était pour de l'interne ? Non, non, c'était pour de la réponses sur un site. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé une asset publique pour faire ça. En gros, ils ont voulu cliquer le réseau sur la question SSI et que de Google comme conducteur qui finit, ça a réglé. Sinon, à la base, il n'y avait pas de... J'ai eu très mal de culte aux 10 ans sur les comme quoi c'était l'agence. Non, mais on dit ça pour se moquer, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Parfois, je parle d'autres trucs que j'avais eus justement qui se prennent au sérieux justement et qui... Alors qu'ils n'avaient pas tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Elle n'a pas été révoquée, elle a été limitée à certains sous-domaines qui ont été... Elle n'a pas été révoquée ? Elle n'a pas été révoquée. Je ne sais pas. Mais... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir. Oui, c'est ça. Grosso modo, là, de même, sur cette news, on n'a aucune certitude que BlueCode va fournir 7AC sur les applications qu'ils donnent à leurs clients. Le problème, c'est que si jamais il y a 7AC sur les proxys, c'est fini. Je suis d'accord, mais pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont le faire. C'est inquiétant, mais... C'est un fournisseur de matériel et ce n'est pas aussi autour de l'article. Oui, et puis sachant que BlueCode, tu n'as pas la meilleure des images quant à la vente de ces solutions de déchiffrement SSL à des pays un peu douteux, on va dire. Oui, c'est ça. Alors, dans les achats, moi, je l'avais loupé, je ne sais pas si vous le saviez, mais je l'ai vu en faisant les bulletins Microsoft. Trend Micro a racheté ZDI. Oui, HP. Donc, maintenant, dans les bulletins, c'est Trend Micro buy ZDI. Le co-fondateur est parti, ça fait quelques années. Pour le fun, John McAfee prend la tête d'un fonds d'investissement qui, jusqu'à présent, faisait surtout investisser dans les jeux de casinos, les paris en ligne, le médical et la protection d'intelligence, propriété intellectuelle, pardon, donc du brevet. Et maintenant, ça va faire la protection de données personnelles et la défense des libertés contre l'espionnage des citoyens par les États. C'est beau. Il faut vraiment que tu me ramènes un autographe de ton autre café. en France, la CNI a sanctionné Richard pour avoir un problème d'accès à des données personnelles ou protégés sur leur site. Intéressant, la CNI a publié cinq fiches sur les obligations des professionnels quant aux données personnelles. Ça, je vous recommande parce qu'elles sont faciles à lire et ça permet de faire de bons rappels. L'Annecy a publié un label sur les formations supérieures en sécurité. Je ne sais pas ce que ça va donner. Les facs ne sont pas très contents. Les ? Les facs ne sont pas très contents parce que c'est un peu l'orienté que l'ingénie. Il faut qu'elles se mettent au niveau. Il faut qu'elles se mettent au niveau, non ? Je ne sais pas. Il y avait des exigences qui étaient discutables comme par exemple le niveau d'anglais qui devait être bloquant. Sachant que ce n'est pas indispensable et que ce n'est pas quelque chose qui est forcément poussé par les facs mais qui est de base dans toutes les formations d'ingénie. Tu as dit, c'est un peu facile. C'est important aujourd'hui d'anglais. Rien que dans nos métiers si tu ne parles pas anglais. Après, globalement, globalement, ça ne fait rien à des sens de type d'ingénieur. Je ne sais pas. Je dis, globalement, le contenu, là, pour le coup, sur les habilisations d'information est pas déconnant. Et autre chose publiée par l'Annecy mais plutôt à la destination du grand public, c'est Comment surfer Zen. C'est une belle infographie qui donne quelques règles de sécurité à respecter pour surfer tranquillement sur Internet. Tout pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. C'est dans un document d'Europol. En gros, Europol recommande de ne pas affaiblir les implémentations et les systèmes. Donc, en gros, pas de backdoor. C'est plutôt bien qu'ils se positionnent dans ce sens-là. Ils n'ont pas vraiment de pouvoir... Non, mais le fait qu'ils se positionnent, déjà, c'est toujours intéressant. et aussi... C'est suite à une conférence sur ce sujet-là qui a été organisée notamment avec l'ENISA, les différents partenaires. En gros, la position des services en Europe, c'est... il faut les deux, Il faut chiffrer pour sécuriser et il faut pouvoir déchiffrer pour enquêter. Donc, il faut trouver des solutions. Et après, on n'a rien résolu encore. C'est la blague de l'XKCD où, première image, le gars dit « Ouais, on va déchiffrer son truc machin » et l'autre dit « Non, tu achètes une clé de 12 à 10 euros et puis tu récupères la clé... Tu lui demandes la clé. » Il paraît que les services ont renseignés pour le droit de la clé. Conférence passée, donc stick, il y a deux semaines. Donc, vous aurez le compte rendu en juillet, donc au prochain mardi de l'Ossir. Prochaine conférence, donc « Hack in Paris », « B-Rump ». Il y a un B majuscule. Il y a un B majuscule. Pour faire un... Ah, un Rump ? Pour faire un petit soit similifiant. Il est tout suivi, bref. Exactement. Parfait. Donc, voilà. Ici même, ici même à Epita, le 16 juin. Il n'y a plus de place. Pardon ? Ah oui, par contre, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, soumettre si vous voulez une place. C'est open bar pour ceux qui soumettent le terrain. Nuit du Hack qui, cette année, n'est pas au même endroit que « Hack in Paris ». Oui. Et prochainement aussi, « Botconv », donc à la fin de l'année, fin décembre, à Lyon. Après, entre les deux, il y a... « Hack at US », « Hack at US », « Bisset de Las Vegas », « Delcon », « Delcon ». C'est ça que j'ai utilisé. Et il y a « Kélu ». « L'Ocon » et « Akelu » aussi. Ouais, j'y rajouterai pour juillet. Et « Recon ». Et « Recon ». C'est cette semaine. Oui, il n'y en aura plus. Dernière partie des slides. Le « Sochcon ». Le « Sochcon », ça n'existe pas cette année. Je ne sais pas s'il y aura... Il n'y aura plus jamais et c'était censé être rendu officiel, mais finalement, ça prendra été rendu officiel. Donc, il y a « Akito », mais il n'y a plus de « Sochcon ». Et les fronts restants avec les versets, c'est ça. Normalement. La même association que « Gréac », non, c'est pas ça ? C'est ça. Le troisième est assez intéressant parce que les objets connectés, c'est à la mode. Et de plus en plus, les assureurs vont utiliser les objets connectés pour savoir si vous marchez bien X kilomètres par jour, si vous ne dépassez pas les limitations de vitesse, etc. Mais potentiellement, on peut tricher. Donc, en fait, il y a les chercheurs qui commencent à trouver des algorithmes qui permettent de détecter la triche. Donc, détecter les faux mouvements sur un téléphone, par exemple. Mais est-ce que ça va détecter le fait d'injecter du code pour aller compromettre le logiciel ? J'en doute pour l'instant. Bon, sinon, encore toujours l'histoire de Craig Wright qui annonce être l'inventeur de Bitcoin. Bon, je ne sais pas où ça en est, mais il y a énormément de critiques, énormément d'éléments qui tentent à prouver que c'est juste totalement faux. Ah oui, alors la Russie vient de construire un nouveau bâtiment qui sera le siège du développement de l'orOS mobile, donc concurrent d'iOS et d'Android. Et je pensais d'aller voir les photos parce que le bâtiment est plutôt pas mal. Il y a une piscine, il y a pas mal de trucs assez jolis. C'est beaucoup plus joli que la tour de Montbourg. C'est plus moderne, en tout cas. Le deuxième, en fait, sont les chercheurs qui s'est trouvé une solution pour trouver des mots de passe qui résistent lorsque la personne est torturée pour récupérer le mot de passe. Bon, je vous laisse lire, c'est un peu long, mais je suis surprenant de voir ça parce que j'ai déjà vu dans certains contextes des, on appelle ça des vrais faux comptes, dans le contexte où j'étais, on appelait ça des mots de passe, enfin des comptes pour la négociation sous contrainte. Il faut comprendre quand un mec a un revolver sur la tête de votre femme, ou inversement, sur la tête de votre mari, et en gros, c'était des vrais comptes qui permettaient de faire des vraies transactions mais qui étaient tracées et qui levaient des alertes. C'est des tickets en tête. Tu dessines de l'info et comme ça, tu sais, quand tu as la réussite de quoi part, que c'est pas normal. Alors, il n'y a pas beaucoup de gros, gros trollers ici, mais le code source de l'antivirus sur le rein a été publié sur GitHub, Pony Awards, donc le concours qui récompense les pires vulnérabilités ou failles de sécurité. Donc, elle vient d'ouvert pour les soumissions sur les vulnérabilités 2016 avec plein de nouvelles catégories, dont une qui est la meilleure bague d'or. Donc, si vous voulez soumettre des bagues d'or, comme par exemple celle de Juniper ou c'est le Fortinet, Palo Alto, c'est assez rigolo. Ça, c'est assez marrant, c'est que sur, je ne sais pas ce que c'est, Fios by Verizon, moi j'ai tout de suite pensé au jeu de mots à voir dans le Fios, mais en gros, sur le site, vous avez un nombre qui est affiché, qui est censé vous donner le nombre d'agents disponibles et que vous pouvez appeler par téléphone. Soit qu'en fait, on regardait en code source, c'était juste un chiffre qui était tiré au hasard à chaque fois qu'on rechargeait la page. Le dernier est assez amusant, parce qu'en fait, j'ai appelé ça Martine censure les documents de la NSA. En fait, vous avez une question, réponse de la CIA, non, réponse de la NSA, censurée. Je vous laisse deviner la réponse. Je vous laisse redire la question aussi et le document. Non, je vais biaiser. Non, parce qu'en fait, il y a d'autres questions où c'est NSA, oui, et c'est pas censuré. Non, ou NSA, non, pardon, et c'est pas censuré. Le seul casque qui est censuré dans plus le questionnaire, c'est... Ça, c'est plutôt intéressant, c'est est-ce qu'il faut encore développer en C en 2016 ? Donc, ça présente toutes les bonnes pratiques sur le développement en C avec la première bonne pratique qui est est-ce que je dois vraiment développer en C et si je peux l'éviter, je ne développe pas en C. La deuxième, c'est une vidéo qui est plutôt intéressante sur une reptime qui attaque une centrale électrique. C'est vrai, c'est presque humoristique. Ouais, c'est ça, c'est à l'américaine, c'est-à-dire, ils y vont la nuit avec, ils ont tout l'équipement, enfin, ils ont des sacs à dos techniques avec des pouches, ouais, c'est ça, ils jettent une couverture sur du barbelé, ils passent par-dessus. En fait, déjà, c'est une petite centrale électrique, c'est vraiment une toute petite entreprise qui dessert quelques, allez, 10-15 000 utilisateurs et après, effectivement, ils font surtout de l'intrusion physique, après, d'un point de vue logique, ils font rien d'exceptionnel, mais la vidéo est marrante. Même le début de l'intrusion physique est un échec parce que les gars essaient de se faire passer pour des réparateurs internet, je sais pas quoi, et en fait, ils se font juste bloquer à l'accueil parce qu'il y a un responsable qui arrive et qui leur dit qu'il n'a pas accès. Bon, je passe... Ah, ça c'est très rigolo, une photo qui a été publiée sur Twitter où un gars qui va au distributeur, je sais pas si on voit bien, mais en fait, qui voit juste un gars qui est connecté avec un PC par terre connecté à l'ATM. Bon. Moi, j'irais pas tirer de l'argent là-dedans. C'est le cas de la maintenance, non ? Bien sûr que c'est la maintenance. Non, ils recherchent simplement cette date. C'est ça, ils renchaînent. Moi, par contre, sur les ATMs, il y a eu un truc plus haut que je ne l'avais pas mentionné avant. C'est au Japon, il y a eu 10 millions de yen retirés en moins de 24 heures sur les cartes climées, en fait. Tout un de banque qui avait des cartes climées, ils se sont donné le mot pour retirer au même moment dans la nature. C'était assez rigolo. Ils ont fait un seul numéro de carte. Oui, c'est ça. Et diminuement, ça fait 100 millions. Ils ont skimé un numéro de carte d'une base qui avait uniqué de 100 en plus. Et c'était un mec qui voulait avoir une super carte bleue et en gros, avec, ils ont tous retiré en même temps que 1 million de... 1 dollar. Vu que les banques, certains ATMs au Japon acceptent des cartes hyper comme juste une petite... Juste d'affiche, ouais. C'est pas une grande action au même moment. Il faut les trouver parce qu'il y a quand même beaucoup d'ATMs au Japon qui n'acceptent pas les cartes internationales aussi. Oui, mais il y avait une liste de... Ils ont retrouvé par l'instant un mec qui avait le bout de tout. Alors, Kinawa, j'ai dû faire 20 bornes appuyées pour arriver à tirer leur bon... C'est un nouveau logo d'une droite. Les savannes, il a manu. C'est vrai. Oui, mais là, justement, il était à ma main de mon intervue. Ça, c'est rigolo si vous cherchez Hacking Team sur Internet. Donc, vous trouvez un petit descriptif avec le logo de Hacking Team qui est celui qui avait été réalisé lorsqu'il avait été piraté avec Hacking Team. Ça, c'est quelqu'un qui a modifié la page de Wikipédia, je pense. Oui, il est, je crois. Ça, c'est marrant. Si vous travaillez dans une Red Team ou si vous êtes en mode Red Team et que vous connaissez les gens de la Blue Team, pour les embêter, vous pouvez mettre une adresse MAC de la NSA sur votre ordinateur et vous faire passer pour la NSA et puis regarder après leur réaction. Ça, ça va être très rigolo. John McAfee, encore et toujours mûri, a réussi à casser le protocole Signal c'est ce qu'il a annoncé. Donc, le protocole Signal qui est utilisé par l'autre... Le protocole, c'est... OTR. OTR, utilisé par l'application Signal qui permet de faire de la communication chiffrée. Qui est utilisé dans WhatsApp aussi. Il est utilisé maintenant dans WhatsApp. Donc, il a annoncé qu'il avait réussi à récupérer les messages échangés entre deux terminaux sauf qu'en fait, il a juste injecté une backdoor sur deux androïdes et il a récupéré les messages comme ça. Il n'a pas du tout cassé le protocole. Oui, il a essayé de faire de la pub en demandant des téléphones avec des applis qui n'avaient pas que dorées à des journalistes. C'est un plaisir. Essayez, essayez. C'est John McAfee. Ça, par contre, c'est plus inquiétant. Je ne sais pas si vous avez vu passer la news. C'est qu'aux États-Unis, les systèmes qui contrôlent les lancements des missiles nucléaires, donc déjà, datent des années 110, ce sont des IBM Power One, je crois, IBM Series One, pardon. Et le système est géré encore sur une disquette 8 pouces. Je n'ai même pas connu ça. C'est des disquettes gigantesques, souples. Et donc ça, c'est le lancement des missiles nucléaires américains. C'est une grande chance qu'on soit encore en vie que ça n'ait pas explosé. Mais comme les systèmes n'étaient plus du tout connus des ingénieurs récents, ils faisaient appel à des gens à la retraite pour venir encore faire de la maintenance sur les systèmes de lancement des missiles. Je ne sais pas si ça fait partie des extraits. Vous avez tout dans le rapport. c'est vraiment assez incroyable. C'est pour ça que tu as utilisé une vieille police aussi ? C'est pour mettre les différences. Prochain rendez-vous de l'Ossir. Donc, mardi 12 juillet, ici même. Et pas encore d'afterwork, sans doute à rentrer en septembre. Si vous avez des questions et encore une fois des idées d'illustration des choses qui manquent, n'hésitez pas à nous les contactez et nous les envoyer. il y a eu une section à iOS Android. Il y a eu une section à iOS Android. On n'a rien mis sur le massif. Non, pourquoi ? Parce qu'on a le plus. Non, non, non. Je pensais qu'il y avait tous les mois. Ça dépend de l'actualité parce qu'on a déjà beaucoup de slides. Sur la revue de vulnérabilité à proprement parler, on n'est pas exhaustif. Ce qu'on essaie, c'est de prendre plutôt les choses rigolotes ou qui ont vraiment un impact. Parce qu'on le fait sur Windows, on ne le fait pas sur OSX ou sur Google 2, par exemple. Windows, c'est historique. Sinon, on ferait ça pendant une heure, une heure et demie, ce serait moins marrant. Windows, ça reprend ce que faisait Nicolas avant. Donc, je fais la continuité. Souvent ? Merci.